Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous présenter notre premier entretien avec un expert de la Lune, Daniel Estrofer, qui est le directeur de l'IMCCE, qui est l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Pourquoi la Lune ? Car nous avons un phénomène astronomique relativement rare, une éclipse de Lune qui aura lieu dans la nuit du 28 septembre à partir de 2h11 et qui va durer quelques 5 heures. Cet entretien a été fait dans les conditions du direct. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles observations de cette éclipse. Bonjour Daniel. Bonjour Thomas, bonjour à tous. L'IMCCE est un institut de l'Observatoire de Paris. On y mène des activités de recherche en dynamique et mécanique céleste pour les objets du système solaire. Nous établissons aussi et diffusons des éphémérides et notamment les prévisions des éclipses de Soleil et de Lune. Moi-même, je travaille aussi en planétologie dynamique sur les petits corps. Je travaille dans la mission spatiale Gaïa et sur les astéroïdes binaires. Donc dimanche, on a une éclipse de Lune dans la nuit de dimanche à lundi. En mars dernier, on a eu une éclipse presque totale en France de Soleil. On en a beaucoup parlé. L'éclipse de Lune passe un peu inaperçue. Pourquoi ? Des éclipses de Lune comme de Soleil, on en a souvent dans l'année. Il y en a à peu près 2 à 3, aussi bien d'éclipses de Soleil que de Lune. Les éclipses de Soleil sont un peu plus rares parce qu'on ne peut les voir qu'à un endroit précis sur la Terre, une surface assez limitée sur le globe terrestre. Alors qu'une éclipse de Lune, on va pouvoir la voir sur une région plus grande. Du moment qu'on voit la Lune, on va pouvoir voir cet astre qui passe finalement dans l'ombre de la Terre. Alors c'est pour ça que c'est un peu moins exceptionnel qu'une éclipse de Soleil. Très bien, mais c'est quand même la superlune, je crois. Est-ce que ça a une influence ? Alors effectivement, on parle de superlune, ça n'a pas d'influence particulière. Superlune, c'est la combinaison de phénomènes ou événements. Donc on a une pleine Lune, comme on en a souvent tous les mois pratiquement. Et en plus, la Lune passe à son périgée, c'est-à-dire qu'elle est au plus proche de la Terre au cours de son orbite autour de la Terre. Donc plus proche de la Terre, elle est plus grande et en plus elle est pleine. Donc elle est superlune, elle est plus brillante et un peu plus grande qu'à l'habitude. Quelques dizaines de pourcents plus grande apparemment que lors d'autres pleines Lunes. D'accord. Alors, donc une éclipse, une éclipse de Lune, il y en a souvent. Est-ce qu'elles sont utiles à l'heure actuelle pour les astronomes ? Alors à l'heure actuelle, elles ne sont pas spécialement utiles. On ne va pas faire d'observation scientifique à chaque éclipse de Lune. Elles étaient utiles par le passé, il y a quelques siècles. En observant toute une éclipse de Lune, son passage dans le cône d'ombre de la Terre, les astronomes justement ont pu mesurer et le diamètre de la Lune et la distance de la Terre à la Lune. Donc c'était deux quantités physiques très importantes pour une meilleure reconnaissance des échelles de distance dans notre système solaire. Donc ça, c'était des premières informations capitales. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce type de phénomène pour mesurer la distance de la Terre à la Lune. Par exemple, on va utiliser d'autres techniques. Cette mesure reste importante. On va utiliser d'autres techniques qui vont être, en particulier, les tirs laser Lune. Donc on utilise des lasers très puissants. On envoie un front d'onde laser sur la Lune qui va être réfléchi par des réflecteurs qui ont été posés sur la Lune lors de missions spatiales précédentes par les Russes, l'Union soviétique ou par les Américains, les missions Apollo. Et cette lumière réfléchie vers la Terre est mesurée dans des télescopes. Et en comptant les quelques photons qui nous arrivent, on arrive à mesurer la distance de la Terre à la Lune avec des précisions de l'ordre de quelques centimètres pour une distance, je vous rappelle, de quelques 300 000 kilomètres. Donc une précision phénoménale qui va encore aller en s'améliorant dans les années qui viennent. Et donc cette mesure très précise de la Lune nous montre déjà une première chose, c'est que la Lune, effectivement, s'éloigne au cours du temps de la Terre. Ça, c'est lié aux effets de marée. Donc la Lune s'éloigne de la Terre doucement et la Terre aussi, la rotation de la Terre sur elle-même ralentit en même temps que la Lune s'éloigne. Donc ce sont ces effets de marée qui font que déjà on voit toujours la même face de la Lune. Et bien plus tard, lorsque la Lune sera encore plus éloignée de la Terre, la Terre aussi montrera toujours la même face à la Lune. Et donc on aura une hémisphère ou un endroit de la Terre où on verra toujours la Lune et un autre endroit de la Terre où on ne la verra plus. Et donc ces mesures aussi, hormis les mesures de variation de la distance au cours du temps, montrent qu'on peut déterminer des orbites de la Lune de manière très précise, faire des tests de relativité générale en particulier grâce à ces mesures extrêmement précises de l'orbite de la Lune. D'accord, vous venez de nous dire qu'il y a une face cachée de la Lune. Bon, je pense que beaucoup des apprenants le savaient déjà, mais est-ce qu'on a des informations sur cette face cachée ? Et comment on les a, comment on les a eues ? Alors, bien sûr, on ne peut pas la voir, non. On en voit un petit bout au cours de ce qu'on appelle les librations de la Lune, puisque, bon, on l'a déjà vu tout à l'heure, la taille de la Lune, la taille apparente, n'est pas toujours rigoureusement la même parce que la distance de la Terre à la Lune varie, étant donné que l'orbite de la Lune est légèrement excentrique. L'orbite de la Lune autour de la Terre est légèrement excentrique. Donc, on en voit quelques petits bouts, c'est ce qu'on appelle la libration. On voit quelques bouts aussi bien sur la partie nord que sur la partie sud, ou à l'est ou à l'ouest, mais on ne voit jamais vraiment l'autre côté de la Lune. Et pour cela, ce sont les missions spatiales, en particulier les premières missions spatiales soviétiques qui nous ont montré la face cachée de la Lune, ou maintenant les satellites artificiels qu'on peut envoyer, qui nous donnent des photos de la face cachée de la Lune et de tous ces cratères. Alors, cet entretien est réalisé dans le cadre du MOOC « Peser l'univers ». Alors, est-ce que vous pouvez nous dire des choses sur la masse de la Lune ? Est-ce que l'éclipse permet de peser la Lune ? Alors, l'éclipse ne permet pas de peser la Lune directement. On l'a vu tout à l'heure, elle permet plutôt de déterminer la distance de la Terre à la Lune et sa vitesse, en fait, aussi de révolution autour de la Terre en mesurant le temps qu'elle met à passer dans l'ombre de la Terre. En revanche, à partir de ces connaissances-là et à partir aussi de la troisième loi de Kepler, donc si je connais la distance d'un astre, de l'orbite d'un astre et si je connais aussi sa période de révolution, on peut déterminer la masse totale du système Terre-Lune qui est quand même dominée par la masse de la Terre. Donc, on a plutôt une détermination de la masse de la Terre grâce à ses connaissances. Et donc, c'est quand même une technique liée à la connaissance de ces paramètres dans la troisième loi de Kepler qui est très importante et qui a été appliquée pour mesurer des masses d'astres encore plus lointains. On mesure des masses d'étoiles, donc des étoiles binaires. À nouveau, on a la masse totale du système en mesurant les distances relatives et les périodes de ces orbites. De la même manière et de manière plus récente, on a déterminé des masses d'astéroïdes dans des systèmes binaires. Aussi, on a deux astéroïdes et un satellite astéroïde qui tourne autour de l'astéroïde primaire. Donc ça, ce sont des constantes fondamentales qui nous ont permis de mieux connaître l'univers ou alors notre système solaire en connaissant la masse des astres. Alors, comment peut-on observer la Lune et qu'est-ce qu'on peut y voir sur la Lune ? Alors, pendant l'éclipse, on peut voir le passage de la Lune dans la pénombre d'abord et l'ombre de la Terre qui va changer un peu de couleur. Mais ce phénomène d'éclipse de Lune dure assez longtemps. C'est plusieurs heures. Alors, armez-vous de patience si vous voulez observer ce phénomène. En tous les cas, vous pouvez au moins sortir vers deux heures et demie ou un peu plus tard vers le maximum du phénomène. Ceci dit, observer la Lune lorsqu'elle est pleine, ce n'est pas forcément les meilleures conditions parce qu'elle est bien certes plus brillante mais on voit mal les reliefs apparaître. On verra mal les cratères. Mieux vaut observer la Lune à d'autres moments, à d'autres quartiers où on voit mieux les cratères apparaître. Vous voyez ici, sur l'image que vous avez là, la pleine Lune, ici à gauche, on voit les mers mais on ne voit pas très bien les cratères. Dans d'autres conditions, alors sur la droite, là, vous voyez mieux les cratères avec les ombres projetées dans ces cratères. Donc, ça apparaît mieux. Alors ici, c'est la face cachée, bien sûr, mais on regarde aussi sur la face visible. Vous voyez ici, dans un quartier de Lune, on voit quand même mieux apparaître tous ces cratères. Donc, c'est une période un peu plus propice à faire une promenade sur la Lune en observant tous ces cratères. Bien sûr, on observe la Lune facilement à l'œil nu mais pour voir déjà un peu plus de détails, vous pouvez prendre une bonne paire de jumelles et observer la Lune avec une aisance. Vous arrivez déjà à voir des choses assez manifestes, assez impressionnantes ou jolies sur la Lune et vous promenez sur la Lune. Très bien, merci beaucoup et merci d'avoir partagé vos connaissances. Merci à vous, merci à tous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres entretiens dans le MOOC Pesez l'Univers.